Mon nom est Jacques Lamontagne et je suis auteur BD. Tout jeune, j'ai été initié à la bande dessinée par mes parents qui m'emmenaient des bandes dessinées. Mes premières lectures étaient Tintin, Spirou et Uderzo avec Astérix. Ce qui m'intéressait beaucoup dans la bande dessinée d'un, c'était le dessin, les histoires bien entendu, mais aussi le fait de se faire transporter dans une histoire à travers des personnages rigolos, ça m'emportait dans un autre monde. J'ai regardé ça. Il y avait une seule voile qui était tracée pour moi. Je savais que je girais en dessin, donc j'ai étudié en graphisme au cégep de Sainte-Fouille. Par la suite, j'ai travaillé une vingtaine d'années en illustration publicitaire, donc avec des agences de publicité, puis j'ai fait des couvertures de romans pour des maisons d'édition. Ce qui m'a ramené à la bande dessinée, c'est ma collaboration à deux magazines, les magazines Safari et Délire. Et à l'intérieur de ces magazines-là, je faisais quelques bandes dessinées et puis je me suis dit, bon, pourquoi pas aller cogner du côté de l'Europe pour voir si ça serait possible de gagner ma vie là-dedans avec les maisons d'édition européennes. Il est certain que lorsqu'on présente un dossier du côté de l'Europe, bon, il faut quand même avoir un certain bagage. Et moi, j'ai travaillé là-dessus pendant des années. Donc, c'est beaucoup de persévérance et puis de travail pour arriver à ses fins, mais tout est possible pour les jeunes auteurs. La première série à laquelle j'ai collaboré, c'est la série Les Druides, pour laquelle je collabore toujours. La série Les Druides raconte une série de meurtres qui se sont déroulés dans des monastères à 500 ans après Jésus-Christ et dont les druides sont pointés du doigt comme étant les responsables. Et puis, il y a une enquête qui est menée par un des druides, qui s'appelle Gwenshlan, qui tente de déculpabiliser son ordre pour les druides. J'ai déprimé aussi le côté scénario avec la série Yuna, ainsi que d'autres projets qui s'en viennent toujours autant au dessin qu'au scénario. Mes journées de collaboration avec mes scénaristes commencent très tôt parce qu'on est toujours 6 heures en arrière par rapport à eux, avec le décalage horaire. Donc, le matin, c'est échange de mails ou échange de téléphone. Et puis, ma journée avec eux se termine à peu près vers les midis. Moi, je continue à travailler salle parce que souvent, eux, ils sont déjà rendus en soi. L'avenir idéal pour moi avec la bande dessinée, ce serait de continuer à raconter des histoires, à les mettre dans l'image ou à tout simplement les inventer et de redonner un petit peu le plaisir que j'avais quand j'étais jeune aux lecteurs qui me lisent. Sous-titrage Société Radio-Canada